La rançon de la vertu Chapitre 28 Noyade Un baume sur l'âme lorsqu'elle est choisie, une torture pour l'esprit lorsqu'elle est subie, elle a mené tant d'hommes vers la sagesse et tant d'autres à la folie. Olgurd, assis dans l'obscurité, contemplait les ténèbres qui lui faisaient face. Sous ses pieds dansaient les eaux noires, miroirs d'ondes et d'ombre, muettes émouvantes où aucune lumière ne reflétait. Dans ce ciel invisible, monde d'obscurité opaque, nul astre ne perçait. Un flacon de vin, un de plus, ne quittait pas sa main. Près de lui, le pain et le fromage faisaient le festin des mouches. Olgurd n'y avait pas touché, sa faim noyée dans l'alcool. L'on aurait pu croire que l'ancienne sentinelle réfléchissait, en proie aux doutes et aux regrets, mais il n'en était rien. Aucune pensée ne traversait l'esprit meurtri de l'endeuillé. Olgurd, simplement, laissait le temps défiler. Abruti par ses excès, il ne souffrait plus de la douleur infligée par le trépas de son mentor et ami. En fait, il ne ressentait rien. La boisson avait cela de bon que, passait un certain cap, elle aplanissait ses émotions, lui volait pour un moment l'affliction qui suppurait à travers son âme, ce triste pu de dégoût et d'angoisse qui lui intimait le besoin irrépressible de s'extirper de son corps. C'était un temps de répit, une trêve empoisonnée, qu'il s'offrait dans cette lutte contre lui-même que jamais il n'emporterait. Un jour après l'autre, il menait son combat. Et bataille après bataille, il en ressortait toujours plus écharpé, la conscience plus lourde que la veille jusqu'au matin où, enfin, il le savait, Olgurd s'aiderait sous la pression. C'est une sensation qui vous est peut-être familière. Ses remords, ses visages, ses regrets, ses paysages, qui, loin de disparaître, s'accumulent année après année, et qui vous hantent chaque aube, chaque soir, dissimulés derrière une apparence travestie et vous crèvent sous la peau. Comme un homme qu'on torture à la vue de tous, mais sans qu'aucun ne le voit. Des pas se firent entendre et une lueur timorée apparut, éclairant faiblement le visage d'Elias. Olgurd, tout va bien ? Le jeune homme opina du chef. Il y a quelqu'un pour vous. À cette heure ? Qui donc ? Maître Guntamund. Il dit qu'il a à vous parler. Olgurd caressa sa moustache du pouce et de l'index. Que lui voulait donc le mire en cette heure si tardive ? Envoyez-le-moi. Ah, et si vous voulez bien m'apporter une autre boutanche, ce sera aimable. Votre clair est à le don d'égayer ma soirée. Elias lui afficha son sourire le plus sincère, ce qui était peu dire, et disparut quelques instants pour revenir accompagné de l'apothicaire et d'une recharge de rouge. Olgurd salua Guntamund, puis remercia le contrebandier pour son service. Je suis désolé, monsieur Choiselle, débuta le mire sur un ton douce heureux. Je sais que nous sommes chez vous, mais si vous le voulez bien, j'aimerais discuter en tête à tête avec Olgurd. Mais cela ne me gêne pas le moins du monde, répondit Elias, charmant. Prenez votre temps, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il confia sa lanterne au grison, puis s'éclipsa, le laissant seul avec le bâtard. Guntamund vint s'asseoir à ses côtés et resta silencieux. « Un verre ? » proposa Olgurd. Guntamund fit le nom de la tête. « Qu'est-ce qui vous amène ? » « Je suis navré pour ta perte, mon garçon. Je sais que le capitaine comptait beaucoup à tes yeux. » L'ex-gargouille ne releva pas. Il laissa filer quelques instants. « Comment se porte votre apprenti ? » Je l'ai laissé à ses parents pour quelques jours. Il a besoin de repos et de se remettre les idées en place. Olgurd hésita. Il ne souhaitait pas creuser la question, ne voulait pas savoir pourquoi l'apothicaire en herbe était à ce point bouleversé. Mais comme invité par un intérêt aussi cruel que malsain, une envie insidieuse de se blesser lui-même, il questionna malgré tout. « Vous y êtes allé ? » « Je m'y suis rendu. Et je ne te donnerai aucun détail. » « Je dois savoir. Comment est-il mort ? » « Que s'est-il passé ? Que leur est-il arrivé ? » Le mire soupira, cherchant les mots justes. « Tu n'as aucun intérêt à en savoir plus. Crois-moi. Tout ce que tu dois savoir, tu le sais déjà. Il faut que tu avances, mon garçon. Que tu avances sans te retourner. Ce qui s'est passé dans cette maison défie la raison. Ce n'est que... Comment exprimer cela ? C'est une fin injuste, terrible, terrifiante. J'ai besoin de savoir comment ils sont morts. Je veux savoir qui les a tués. Et dans quel but ? Revendiquer ton droit à la vengeance. Et si tu ne peux l'exercer, comment cela finira-t-il ? La menace dont tu parles, sans même en connaître la teneur, te dépasse plus que tu ne peux l'imaginer. Par mes mots, je refuse d'attirer la rage qui te consumera, qui t'enverra à la mort. Ce serait comme te condamner par ma parole. » Le Gurd dévisagea le vieux mire. Il fut surpris d'y voir ce qu'il y déchiffra, car c'était la première fois qu'il observait cette émotion se dessiner au fil de ses traits. « Vous avez peur. Vous en savez plus que ce que vous ne souhaitez me partager. » Et... Et vous tremblez de l'intérieur. La réflexion du bâtard n'égratigna en rien la fierté du vieil homme. « Les hommes ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, » dit-on. « C'est vrai pour beaucoup de choses, mais ce n'est pas une vérité absolue. » Il existe des êtres en ce monde, humain ou non, que l'humanité tout entière gagne à ne pas connaître. Des êtres si effroyables que les sociétés les changent en légende pour ne pas avoir à vivre dans le même monde qu'eux. » Guntamund transperça Holgerd du regard. « J'habite la Tannelle depuis plus de 30 ans. J'ai soigné des milliers de gens comme ta mère, Holgerd. J'étais là pendant le massacre des Augustins. J'ai assisté aux exactions de la population. Tu n'étais qu'un enfant, mais je sais que tu te souviens de cette nuit et des jours qui ont suivi. » Le jeune homme vit le visage ensanglanté de sa mère glisser subrepticement dans ses pensées. Ce souvenir était-il réel ? Ou n'était-ce que le fruit déformé d'un passé fantasmé ? J'ai sauvé je ne sais combien de soldats, vu des mutilés à ne plus savoir les dénombrer, des hommes si ravagés que leur propre mère était incapable de reconnaître leur dépouille. Je connais les affres de la guerre et la marque qu'elle peut laisser sur le corps des hommes. C'est un point que nous avions en commun, le capitaine Navelle et moi. Holgerd ne manqua pas le geste réconfortant que Guntamund venait d'esquisser. Il s'était ravisé au dernier instant. Le vieux Myr détestait le contact humain, une caractéristique paradoxale pour un homme de sa profession. Et je sais reconnaître la bestialité lorsque je la vois. Ce qui s'est déroulé cette nuit dans la demeure des Navelles n'est pas le fruit de la sauvagerie des hommes. Le capitaine s'est attiré l'ire d'un adversaire qui transcende la cruauté humaine. Quelque chose de plus primaire, de plus animal, sans égard ou concession, sans crainte de s'estropier l'âme à travers l'horreur de ses actions. Les doutes d'Olgerd étaient levés. Il ne fut pas surpris. Sa nature pessimiste avait déjà envisagé le pire et le pire était advenu. Guillaume Navelle quittera ce monde avec les honneurs. Sa dépouille sera honorée dans trois jours avec ses proches. Je te prie de ne pas t'y rendre. Il fit une brève pause. Tu cours un grave danger, Olgerd. Le seigneur commandant Avelin te recherche. Je l'ai appris de source sûre si sbires ont déjà retourné ton ancien appartement confronter les malheureux qui vivaient dans ta rue à la question. Avelin veut un responsable pour ce qui s'est passé. La mort d'un homme comme Guillaume Navelle ne peut pas rester sans réponse et il lui faut un épouvantail à présenter à la foule. Quelqu'un que personne ne voudra défendre. Cache-toi, Olgerd, et fuis. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta mère. Pavlina n'aurait jamais voulu pour toi le sort qui t'attend si tu t'obstines. Olgerd pouffa de dépit. Une étincelle furtive fila dans son regard. Il parut réfléchir un instant, sous qu'il était, puis balbutia. Il me vient une impression étrange. Je me rends compte que cela fait plusieurs jours que je n'ai pas ri. La dernière fois, c'était avec Guillaume, dans une taverne pas très loin de chez moi. Le fait de rire tout en sachant cela éteint le goût du plaisir. Comme un... Comme un rire qui se moque de lui-même, Olgerd souffla bruyamment. L'alcool l'avait assez désinhibé pour délivrer sa parole. J'ai cette sensation, parfois, d'être comme inconnu à moi-même. Je ne sais pas pourquoi j'agis de telle ou telle manière, pourquoi je suis ce que je suis. Je veux dire, je sais ce qui a fait de moi ce que je suis, mais je suis incapable de le comprendre. Comme si quelqu'un avait écrit un livre face à moi, sous mes yeux, que j'en comprenais chaque mot, mais sans en saisir le message, le sens. Et j'ai cette intime conviction que ça ne pourra pas changer. Guntamund eut un regard lourd d'un sens étranger au jeune homme. J'aimerais t'apporter mon conseil, Olgerd, mais c'est là la malédiction de mon âge. Tout ce que j'aimerais te transmettre, tu ne pourras le comprendre sans l'avoir vécu. Ce ne sont pas des choses que l'on raconte avec des mots. Un jour, tout comme moi, tu seras bien attristé de ne pas pouvoir partager ce mystère à celui qui en a besoin. Le grison baissa les yeux pour observer ses mains, signées par les années. Le savoir peut s'apprendre dans les livres, mais la sagesse ne s'inscrit que dans les rides. Il releva la tête. « Mais tu peux apprendre à te connaître, Olgerd. » C'est là que réside ton salut. « À quoi bon ? » rétorquait le jeune homme. « J'aurais beau savoir pourquoi le ciel est bleu, il ne changera pas de couleur pour autant. » « Une métaphore hasardeuse pour un garçon aussi brillant que toi. Tu n'as rien à voir avec le ciel. Tu n'es qu'un homme. Savoir qui tu es t'apprendra à te dompter toi-même. » Olgerd esquissa un sourire narquois. « Vous parlez comme un curton. » « Ce sont des évidences, c'est vrai, mais pétries de bon sens. » « Et puis, il y a de nombreux trésors dans les saintes écritures, égrenés ça et là dans un foutoir d'excuses pour meurtrier en manque de tuerie. » Guntamund, difficilement, se redressa sur ses jambes. Il scruta l'obscurité, énigmatique. Olgerd lut sur son visage une triste sérénité, un savoir terrible, mais contre lequel le mire avait finalement rendu les armes, apaisé d'en avoir enfin révélé le secret. « Ne fais pas de ta vie une tragédie. » Il laissa tomber son regard sur le jeune homme. « Construis ta paix, Olgerd. » « Tu es jeune, tu as le temps pour toi. » « Rien d'important ne peut se bâtir en un jour. » Le bâtard portait son flacon aux lèvres. « C'est vrai. Mais tout peut être réduit en cendres entre un lever de soleil et son coucher. Tu as raison. Mais si tu crains tellement cette fatalité, au point d'en être pétrifié, tu ne vivras jamais. Trouve ta paix, Olgerd, dans l'exil ou dans les bras d'une femme. Peu importe, mais trouve-la. » L'ancienne sentinelle continua de rioter. « Ne vous aventurez pas sur ce terrain-là, maître. J'ai le cœur fébrile en ce qui concerne le beau sexe. Ce sont là des tourments que je préfère éviter. Si je ne me surveille pas, je suis fichu de tomber amoureux de la première catin avec laquelle j'épuise mon solde. » Guntamund afficha lui aussi un sourire, mais emprunt d'une douceur que le bâtard ne lui suspectait pas. « Aucune ne t'a jamais donné l'envie de fonder une famille ? » « Si, bien sûr. Mais elle n'est plus là. Elle m'est tombée dessus un soir, littéralement, sans que je ne lui demande rien. Une beauté froide, vous aurez vu ça. Elle avait la peau si blanche et les cheveux si noirs. Azurée, qu'elle s'appelait. Elle m'a rendu fou. M'a fait croire que la vie était plus belle qu'elle ne l'était. Holger regarda le vin ondoyé dans sa bouteille. Avant de disparaître, reprit-il comme une sentence. Depuis, je ne fais que glorifier son image. Avec le temps, elle est devenue un idéal dans mon esprit, une perfection, au point qu'aucune autre ne peut espérer lui faire de l'ombre. Et surtout pas les petits oiseaux blessés, tombés d'unis que j'ai pu récupérer sur mon chemin avant de les laisser s'envoler une fois guéri. Mais azurée, étrangement, Holger repensa à sa mère. Je ne l'ai jamais autant aimé que depuis qu'elle est partie. Ses idées se brouillaient, se bousculaient. De qui parlait-il ? De son amour perdu ou de sa mère qui n'était plus ? Ainsi ivre, Holger l'ignorait mais en son cœur, il saignait. Pavlina avait été assassinée durant le massacre des Augustins. Ce n'était pas un abandon. Alors pourquoi le ressentait-il ainsi ? C'était injuste envers sa mère et cette injustice lui laissa son lot de culpabilité. Je dois partir, annonça Guntamund, arrachant Holger à cette réflexion macabre. N'oublie pas, reste caché et lorsque le temps viendra, pars. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Le myrrhe fit quelques pas pour s'éloigner, s'arrêta un instant sans se retourner. Ta mère t'aimait plus que tout au monde, plus qu'elle-même et il s'en alla. Holger demeura seul au-dessus des vagues pendant encore un long moment. La conversation avec Guntamund avait eu tous les faits qu'il cherchait à éviter. Elle avait rallumé ses pensées. Il se figura la cérémonie d'adieu de Guillaume qui aurait lieu dans quelques jours. Un grand public se réunirait sans doute pour la commémoration et rassemblerait des vétérans venus avec leurs femmes, leurs fils et leurs filles. Des membres de la garde du berceau viendraient en nombre pour honorer la mémoire de l'ancien capitaine. Des dignitaires souhaitant faire bonne figure auprès de la plèbe exhibraient leurs mines attristées au milieu des petites gens. Des badauds en pagaille, ameutés par une curiosité sinistre, assisteraient aux derniers instants du héros de la bataille du feu blanc. Et parmi tous ces voyeurs, tous ces profiteurs, ces hommes qui ne l'avaient pas vraiment connu, dénoteraient les familles de Guillaume, de Clémence et de leurs filles venus verser des larmes sincères. Mais lui, le bâtard, en serait banni. Quelle importance ! D'ailleurs, qui pleurerait sa faim le jour de son trépas ? Il savait qu'il n'y aurait personne pour l'accompagner jusqu'au tombeau, pour prier au seuil de sa dernière demeure. Tous ceux pour qui il avait pu compter, à un instant ou à un autre, n'étaient plus. Pavlina, certes, mais aussi son père, qui avait rencontré la faucheuse durant la guerre. Peu importe, Holgerd n'avait jamais reçu l'amour de cet homme-là. Quant à la poignée d'amis qu'il avait pu connaître au cours de sa jeune existence, tout comme ses amours éphémères, il les avait perdus, eux aussi. Il s'était éloigné, plus ou moins brutalement, rejeté par Holgerd et l'influence nocive que pouvait avoir sur lui sa meilleure ennemi, sa pire alliée, celle qui, une fois encore, se tenait dans le creux de son poing. Il reprit une rasade de cette fidèle compagne, perfide remède à son égarement. En reposant la flasque, il effleura le couteau près de lui. Le jeune homme s'en saisit. Le geste fut mécanique, comme poussé par une force évanescente, une volonté sans conscience. Il glissa l'acier sous sa gorge, la pointe pressée contre sa peau, et là encore, son esprit redevint vide et ses songes absents. La solitude, la liberté. Sa main ne trembla pas. Comme il l'avait ramassée, Holgerd déposa lâchement le couteau sur les lames du ponton, une larme rubie perlant sur son cou. Lorsqu'Elias revint, Holgerd était muet, le regard suspendu dans le noir. « Vous allez bien ? Je vais devoir te quitter, Elias. C'est à contre-cœur, mais si je reste ici, tu risques gros. Je ne peux pas t'imposer cela une fois encore. » Le tueur resta de marbre. Holgerd ne pouvait discerner son visage dans l'obscurité. De cette façon, Elias n'avait nul besoin de contrefaire ses expressions. Seule sa voix prit une teinte à même d'imiter des émotions. « Je ne crains pas le danger, mon ami, et je n'ai aucune envie de vous laisser courir seul à son encontre. » Holgerd inspira profondément. « On ne t'a jamais dit de ne pas nager à côté d'un homme qui se noie ? » L'aliéné savoura ce tutoiement. Il joignit les mains dans son dos et déclara sans crainte. « Je suis né dans le sel, Holgerd, sous les cris des mouettes et le cœur des vagues à mon oreille. Crois-moi, je sais nager avec un homme sur le dos. »